Musique Je fais partie du collectif d'artistes ZigBuzz, qu'on appelle le plus communément Ethic Art. Alors ZigBuzz, c'est pour le buzz de la musique, faire le buzz des artistes. Et Ethic Art, c'est pour porter des causes et mettre l'art au centre de ces causes. Ce qui nous tient à cœur dans les journées éco-vintage, c'est de soutenir l'environnement. Ce qui m'a intéressé lorsque l'association ZigBuzz est venue me voir, c'est de coupler une manifestation culturelle, artistique, avec la notion de récupération d'objets pour les transformer et en faire de nouveaux produits qui pourraient être des œuvres d'art. Là, vraiment, il y a un très bel événement qu'on leur propose. En entrée gratuite, ouvert à tous. Il y aura sur la journée du 2 et du 3 avril, une vingtaine de créateurs spécialistes de l'upcycling. On peut upcycler, pour ne pas dire recycler, des matières, des objets et les magnifier, en faire quelque chose de beau. On a beaucoup de créateurs de bijoux, notamment Miss Back et Maïlis, qui vont chiner des tas de matières, des bouts de dentelle, des perles, pour les monter en sautoir, en bague, en bracelet. On a une personne également qui récupère les affiches dans le métro pour les décomposer et les recomposer sous forme d'œuvres d'art, avec un vrai message d'artiste derrière. Et puis, moi aussi, j'ai retenu la créatrice qui travaille la matière vinyle. Et on a une projection de films, on a plein d'événements autour de ces gens d'éco-vintage. On a aussi une artiste, Moussa Lomé, qui est une artiste engagée sur des causes, qui va aussi venir remplir une salle pour la divertir et pour nous permettre de prouver, par A plus B, de faire passer ce message qu'on peut faire du beau et du bien en même temps. On a Fabrice Ferrat, qui est un mentaliste hors normes. Lorsque j'ai entendu pour la première fois le mot éco-vintage, donc éco m'a fait tout de suite penser à l'écologie. Et le vintage, ça m'a fait faire un petit voyage dans le temps. Les objets qu'on a tous utilisés, qu'on a connus, qui reviennent souvent à la mode, tout est un petit peu cyclique. Et j'ai trouvé le concept très, très, très intéressant d'allier les deux. Donc c'est l'idée de ne pas culpabiliser les habitants, mais plutôt de leur dire, venez participer avec nous à une action exemplaire dans laquelle vous prendrez du plaisir et en même temps vous donnerez du sens en apportant des objets qui pourront être récupérés, transformés et réutilisés. Voilà, donc il faut venir, forcément, il faut venir, il faut rameter tout le monde, vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents, et vous inscrire sur www.ecovintage.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada